Générique C'est pas dans la parole de Dieu De la malchance Pour la chance C'est ça même Amen Bien aimé Dis-vous à Zé Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi tu vis du disgrâce ? Dis-lui à Zé Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi tu vis du disgrâce ? De défaveur Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Amen Dis-lui à Zé Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Tu ne lui dis pas comment Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Il faut lui dire comme prophète Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Acclame très fort bien aimé Papa Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Il faut lui dire Non, 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 non Donne-moi les mains Non, oui Donne-moi les mains Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est ça même Bors Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Lève-toi Dis mon frère Qu'est-ce qui n'a pas marché ? nous j'avais l'habitude, le filtre d' set qu'est-ce qui n'a pas pas? qu'est-ce qui n'a pas? qu'est-ce qui n'a pas? ah si qu'est-ce qui n'a pas? non si pourquoi tu es comme ça? qu'est-ce qui n'a pas? qu'est-ce qui n'a pas? qu'est-ce qui n'a pas? c'est qui? ça va marcher qu'est-ce qui n'a pas? Vous êtes béni au nom de Jésus. Asseyez-vous, Mère Thérèse. Bien aimé dans le Seigneur. Du disgrâce pour la grâce. Ouvrez vos bibles. Dans le lit de Samuel, chapitre 9, vous me lisez à partir du verset premier. David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saûl pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur dans la maison de Saûl, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne dans la maison de Saûl pour que j'eussent envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclue des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amélien, à Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amélien, à Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saûl, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosténa. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Oui, là, Jésus, mais. La Bible dit, ici, il y a un roi du nom de David, notre patriage, de la lignée de Jésus. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, dont Jésus est sorti de sa lignée. Oui, Jésus, il y a aucun tombé. Bien aimé dans le Seigneur, David est un roi après Saûl, après la déchéance de Saûl. Après que Dieu s'est repenti de l'appel de Saûl. Il a choisi David. Et Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Je suis choisi. Je suis choisi. Bien aimé. Oui, non non. Aujourd'hui là, si tu restes comme ça, comme ça, ça va passer à côté de toi. Moi, je ne suis pas au cimetière. Non. Tu n'as pas à nos filles. Dis voisin, je ne suis pas au cimetière. Voisin, je ne suis pas au cimetière. Tu fais yébé, yébé, ça va passer. Après, le wéébé, yébé, ça va passer. Après, yébé, 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 ça va passer à côté de toi. Amen. Amen. Mais je ne veux pas que ça passe. Tu n'as pas à nos filles. Vous savez, ce n'est pas la prophétie qui va passer à côté de toi. Mais la parole a des choses qui doivent travailler ton corps pour ta réussite. Amen. Écoutez-moi correctement. Lorsque vous suivez une parole, vous captez les déclarations et vous les possédez. Et ça marche sur vous. Amen. Il faut suivre souvent les paroles. Alors, la Bible dit, le roi David, quand Dieu l'a oué au travers de Samuel, David s'est retrouvé dans la maison de Saûl. Il était roi, il était comme serviteur. Parce que David était joué de la hape. Et il est comme un griot. Mais encore un guerrier puissant. Il s'est retrouvé comme serviteur dans la maison de Saûl. Plus tard, Saûl a remarqué que l'huile de la royauté est sur lui. Ça veut dire que le trône doit être transféré de sa maison pour la maison de David. Alors que lorsque vous êtes roi, alors que lorsque vous êtes roi, alors que votre fils est souvent aîné qui est privilégié qui a cette priorité qui a ce taquis du trône il doit succéder à son père. Amen. Il est aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ici, la vie dit plus tard, Saûl est mort. Et quand il est mort, David a pris le trône. Quand David a pris le trône, un jour, David s'est dit, y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saûl? Y a-t-il une postérité venant de Jonathan pour que je puisse lui faire du bien à cause de Jonathan Y a-t-il un petit-fils? Y a-t-il une servante? Y a-t-il un serviteur? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et il a commencé à chercher. Alors là, on lui a parlé de Milka qui était l'un des serviteurs de Jonathan et il dit, appelez-le-moi car le serviteur est venu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la maison de comme maître Jonathan? Il dit, il n'y a qu'une seule personne, un seul fils qui reste dans la lignée de Saûl. un fils de Jonathan avec le petit-fils du roi Saûl. C'est-à-dire, le fils de Saûl était Jonathan et Jonathan avec un fils Mephibosheth. Amen. Et l'avis dit, David a dit, il est où maintenant? Il dit, il est à l'autre débat. C'est là-bas qu'il réside. Il dit, ok, ce que tu vas faire, va le chercher et amène-le chez moi. Il doit qu'on ne pas manger à ma table et je vais lui remettre tout ce qui appartient au roi Saûl. Son grand-papa, je vais lui apprimer tout mais il va manger à ma table. Milka dit, c'est un péclu, c'est un handicapé. Il ne va pas bien. Le roi dit, amenez-le-moi, quel que soit son état, amenez-le-moi pour qu'il mange à ma table. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi David parle ici? Pourquoi David a décidé de faire du bien à un péclu? Pourquoi David a décidé de faire du bien à quelqu'un qui est rejeté par Dieu dont son royaume est rejeté par Dieu? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelque chose s'est passée. Écoutez-moi correctement. Le roi Saûl, quand il est le premier roi d'Israël, c'est le premier roi d'Israël. Le roi Saûl. Israël n'avait pas de roi. Israël avait des juges et des prophètes. Mais à un niveau donné, ils ont demandé eux-mêmes d'avoir des rois. Il faut qu'on divise maintenant les tâches que les prophètes soient prophètes et que les sacrificateurs soient au service sacer de paille. Et que les rois prennent contrôle des problèmes des citoyens du peuple. Mais ils doivent chaque fois consulter les prophètes pour savoir ce que Dieu veut. Amen. Et c'est comme ça Saûl est devenu roi. Il ne s'y attendait pas. Il a été choisi simplement à l'improviste. Amen. Donc la grâce est tombée sur lui. Et là, il a régné. Saûl a régné. Et tout le monde appréciait son règne. Et son fils Jonathan est une guerrière puissante. Avant de vous choisir comme roi, vous devez être d'abord un prince sorti direct du roi. Et c'est pour cela si les rois n'ont pas faim de garçons, ils souffrent dans leur coeur. Ils cherchent un coût de fils garçons. Le roi peut prendre plusieurs femmes juste pour voir si ça va accrocher le garçon. Il n'y a pas de garçons. Amen. C'est ça il cherche. Parce que c'est le garçon qui doit succéder au trône. Le prince. Le prince. Amen. Et Dieu lui a fait grâce. Il a eu Jonathan. Son fils est né. Et Jonathan est devenu un guerrier. Puissant qui terrifiait même le peuple. Et Jonathan doit prendre le trône. C'est lui qui doit succéder à son père. Quand Saül mourra ou quand Saül ses yeux seront apprésentis et ne verra plus. Alors il sera obligé de lui conserver le trône. Tout le monde voyait Jonathan comme roi. Parce qu'on sait déjà que c'est pour lui. Parce qu'on ne vote pas. On ne vote pas. Amen. On ne vote pas. Le roi c'est pour une famille c'est pour une liée la royauté. Si ça vient sur toi ça veut dire que tout est lié à la grâce. C'est des princes c'est des trônes. Vous allez voir quand vous allez abomer. Moi on ne peut pas me prendre maintenant pour devenir roi abomer. C'est c'est possible. On m'a dit quoi? Je ne suis pas un prince d'abomer. Amen. Mais je suis aussi prince. Il faut savoir ça sinon je vais te griller en même temps. Amen. Et on prend toujours un prince de la famille. Quelqu'un qui est issu de la famille ce n'est pas ce qui se fera aujourd'hui où tu as politicien tu viens comme ça on te fait asseoir sur le ton. même tu deviens d'un et la personne dit moi aussi je suis d'un ça c'est du fort corps c'est du fity corps non c'est pas comme ça la royauté il faut avoir le sang de la royauté le sang royal d'abord avant de prendre soit Dieu transfère la royauté de chez vous pour donner ça à une autre famille et la lignée et la succession commence encore amen dont Jonathan voyait le trône et tout le le respectait parce que c'est lui qui devient roi amen qui est le roi ici qui est la reine bon tu n'es pas ça pas ton problème je le suis qui est le prince ici on dit à qui à tous ceux qui l'ont reçu à tous ceux qui ont cru en son nom on leur a donné le pouvoir les enfants de Dieu lesquels sont nés Jésus n'est prêts parce qu'en Jésus je suis le prince je suis un roi enfant du roi amen 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 bien aimé dans le seigneur écoutez moi correctement et qu'est-ce qui s'est passé Jonathan a aimé David l'amour de Jonathan pour David dépassait l'amour d'un homme pour une femme amen vous savez l'amour d'un homme pour une femme a un intérêt mais celui-ci l'amour qu'il a pour David n'avait pas d'intérêt vous savez comment tu seras prince et il y a quelqu'un que tu sais que lui veut prendre le et tu fais une alliance avec lui et tu dis je ne veux pas te détruire je ne permettrai pas mon père de te trône m'appartient même si demain tu prends le trône reconnais que le trône m'appartient bien la main dans 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 Seigneur et c'est comme ça écoutez moi correct il dit il aime David au point où si son père forme un projet de tuer David il court pour vendre la mèche il dit à David ne reste pas ici aujourd'hui il faut quitter là parce qu'on vient là-bas et moi je serai devant la si tu restes là-bas je serai parce que si je ne te tue pas mon père va comprendre le jeu il peut me tuer moi donc pour que je ne sois pas tué je vais te tuer donc quitte là en même temps va dans telle bouche dans telle cabenne parce que là il ne viendra pas là-bas le fils du roi qui protége celui que Dieu a choisi celui que Dieu a amen bien aimé dans le seigneur quand Saül gouvernait jusqu'à un niveau d'or le tronc doit être transféré mais Saül a un problème avec Dieu quelqu'un dit problème avec Dieu dis voisin quel problème as-tu avec Dieu vous voisin quel Dieu a vu Saül est entré dans la disgrâce il est entré dans une disgrâce il n'a plus la grâce il n'a plus la grâce parce que Dieu s'est repenti de l'avoir choisi vous pouvez lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 vous allez voir ça alors qu'est ce qui s'est passé Saül a un problème vous savez il est parti contre les Amalek et Dieu lui a dit il faut capturer le roi Amalek et tue le tous les hommes dans ce peuple tue les même le but ne prenait pas et quand ils sont partis en guerre ils ont gagné la bataille alors ils ont ramassé le but ils ont tué Amalek et ils ont tué les gens mais ils ont vu des brebis des peu bien graissés et ça les a attirés alors ils ont choisi dedans c'est peu là c'est brebis ils ont choisi aussi de l'or des trucs qui les intéressaient et ils ont ramassé ça pour amener la Bible appelle ça de butin quand vous allez en guerre tout ce que vous ramassez pour rentrer c'est de butin c'est de la richesse et là Dieu a interdit ça et lui l'a pris pour tuer un sacrifice au re lieu de ce que Dieu a fait et Dieu s'est énervé comment j'ai refusé quelque chose et tu vas prendre pire encore il a fait une erreur quand Samuel est venu vers lui quelle est la vie que toi tu mènes comme ça quand Dieu t'a parlé tu dois obéir c'est un sacrifice je fais un sacrifice souvent les gens prennent une raison derrière ce qu'il veut faire pour enfreindre la volonté de Dieu prenne toujours une raison écoutez moi correctement devant Dieu il n'y a pas de raison ce que Dieu dit respecte et puis c'est Dieu dit je veux prendre ça pour faire sacrifice et le roi dit écoute moi correctement écoute moi correctement tel que Dieu prend plaisir au sacrifice c'est ainsi il prend plaisir à ses precèdes et à ses ordres et à ses commandements lorsqu'on respecte non si tu ne respectes pas il ne peut pas accepter ton sacrifice et quand il a dit ça qu'est ce que le roi fait encore il veut faire un sacrifice vous savez avant d'aller en guerre avant de faire quelque chose vous de faire sacrifice qui doit venir ou un sacrificateur qui doit venir le faire et le sacrificateur est en retard c'est à dire la guerre commence par exemple à 9 heures ou à 6 heures il n'est pas venu jusqu'à 15 heures et là déjà les gens ont tué les Israélis fatigués et vous savez l'erreur que le roi a commis lui a fait le sacrifice pour Dieu beaucoup de chrétiens sont comme ça lui me a fait et le le prophète ne vient pas moi vais faire le sacrifice on peut commencer la guerre il a fini le sacrifice quand le prophète est venu comme tu es en retard j'étais oublié de t'aider donc moi j'ai fait le sacrifice à l'église ah bon ok toi même tu as fait ok et non c'est comme si un mécanicien va à l'hôpital avec son enfant et le docteur n'est pas là et lui même va prendre le séring et prendre le produit qu'il veut et jeter ça pour pour dire bon docteur comme tu es en retard alors moi même j'ai fait le traitement en attendant que tu viens l'avant va mourir plusieurs des chrétiens entrent dans ce qu'on appelle de disgrâce la disgrâce plusieurs des chrétiens chrétiens n'ont pas fait l'amour écoutez moi sa eul même sa eul de soi s'est donné à la mort en posant ses gendarmes sa eul même a détruit le trône pourquoi il ne devait pas le faire d'abord il a enfoui à l'ordre de l'éternel parce que le sacrifice c'est le sacrificateur qui le font c'est le profet qui le font maintenant lui même va le faire que des chrétiens disent c'est quoi l'église c'est quoi c'est moi même l'église c'est dans le moi même j'adore la maison moi même je peux servir Dieu pour connaître la Bible moi même je connais la Bible je peux prier j'ai ça pendant trois mois on va faire le bilan c'est un danger je dis bien c'est un danger qui t'a consacré des voisins qui t'a consacré tu fais le connaisseur tu fais comme si tu fais comme si consacré c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui je sais prier non les gens de prier ils font là-bas les gens de prier ils font il s'est gosé de il s'est dans le coeur je suis capable on te laisse pendant que tu en ça suffit bien aimé dans le seigneur plusieurs personnes disent non j'ai déjà quand je peux gérer je peux te prier pour toi je t'ai appris à prier au moins donc c'est fini donc tu ne veux plus apprendre plusieurs serviteurs ont ce problème là parce qu'on les a enseignés je connais déjà je peux déjà faire tu connais quoi tu connais quoi ou bien si tu as collaboré avec tel homme de Dieu donc c'est fini tu connais déjà chez nous là tu connais quoi tu connais quoi tu connais quoi pourquoi tu sais ce que Dieu se repend il y a temps que Dieu a élevé et parfois à cause de Dieu se repend pourquoi il se prend comme ça je l'avais vu embla mais aujourd'hui il n'est plus embla pourquoi au moment où tu n'avais pas les moyens il respectait Dieu mais quand les moyens sont venus c'est comme les maris et les femmes vous savez les hommes ont un comportement les hommes vous pouvez m'excuser sans soucis même je peux aller là-bas sans frontière écoutez moi quand tu n'avais pas les moyens tu aimes correctement ta femme les hommes souvent nous sommes comme ça je vais au direction un jour quand elle était dans les affaires maman m'a appelé un peu et dit papa tu n'étais pas comme ça je te vois tu as qu'on va changer tu ne réagissais pas comme ça qu'est-ce qui ne va pas je te vois changer et je ne veux pas que mon couple soit basé sur ça elle a attiré mon attention sur des faits des réactions données j'ai compris j'ai fait mon job devant elle je m'en met toujours patron et quand on a fini la concert je t'ai rentré à moi-même on va changer de méthode non ne dis pas madame j'ai changé de méthode elle m'a constaté amen bien aimé dans le seigneur plusieurs des hommes plusieurs des hommes quand ils n'avaient rien ils sèment correctement leurs femmes ils sèment leurs femmes au point où quelqu'un regarde les femmes elles sont jaloux ils rentrent à la maison ils aiment que la femme les appelle il y a un peu de pauvreté il y a un peu de pauvreté et il y a un peu de pauvreté il y a un peu de pauvreté pour toi et il y a un peu de pauvreté subitement quand ça commence à marcher l'homme change totalement il ne rentre plus tôt il ne va plus que tu sois avec lui il ne va plus que tu sois avec lui c'est pas un peu de pauvreté attendre une fois bien aimé et il change oh bon dieu ne serait pas Dieu m'a dit que tu sois avec lui c'est quoi que j'ai béni celui-ci c'est le moment que la femme parle Et la femme dit Je t'avais connu Dans la pauvreté Je t'ai supporté Je voyais des vagues garées J'ai refusé Je te suivais J'étais tout avec toi Mais maintenant Regarde comment tu me prêtes Je vais te rire On s'enlouer Au-delà de ça Quand tu prends ta femme comme ça Écoute-moi Au moment où tu l'avais prise Elle était fina fina Pas de cellulite Pas de végétude Pas de ventre bombé Et toi tu l'as eu la vie La femme s'est sacrifiée T'a fait péter En fin Et le ventre a fait comme ça Tu penses que le ventre qui fait comme ça Tu reviens totalement Et tu te dis comment tu as ventre Comment tu as ventre comme ça On s'enlouer Va voir le ventre de ta maman Va voir le ventre de ta maman Tu vas comprendre Va chez ta maman Va lui poser la question Maman Tu vois ton ventre Elle va te dire C'est à cause de toi Parce que tu es porté dans le ventre C'est à cause de ton papa Parce que c'est lui qui manque Écoutez moi Les hommes ne sont pas contents aujourd'hui C'est ce que je dois vous prêcher Pour que la bénédiction Dessant suivi Pour que la femme soit à l'aise On prie On prie Vous n'êtes pas béni On prie Vous n'êtes pas béni Il faut qu'on vous dise la béni Pour que vous soyez béni Et il m'a dit mon tournoi C'est ça même Qu'on dit pas mes fadas Ça accélérer seulement Accélérer mon père Écoutez moi aussi Les femmes qui amènent des disgraces dans le foyer Écoute moi Tu n'avais rien Et le monsieur t'a donné 500 000 200 000 Pour ta formation Ou bien Pour que tu aies Tu as commencé ça à marcher L'argent ne compagne pas son prix Et tu vois que le monsieur te gagne Le monsieur n'a plus rien Ses affaires ont chuté Au lieu de prendre le relais Quand le monsieur vient comme ça C'est quoi ça là Tu es trop sale Tu ne peux pas plus Tu ne peux plus ce que tu faisais Tu ne peux plus le lire Je ne peux plus le lire Je ne peux plus insuiter Je ne peux plus insuiter Je ne peux plus insuiter Enseigne-moi qu'il te faut Amen Amen Je voulais faire un geste Je ne suis plus là Nous sommes sous-mères Je ne suis plus Quelqu'un dit Papa Nous sommes sous-mères C'est ça même Encore une fois Bien-aimé Bien-aimé Aujourd'hui Il t'a fait belle Il t'a fait belle Toi T'as été plaqué T'as été plaqué Encore de l'argent C'est bien sorti Les fesses sont bien sorties Ton corps qui avait des rides Il avait une peau De profolo Le monsieur t'a pommadé Mécopé Métissé Métissé Il a caféisé ton corps 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 Et maintenant tu fais Tu fais Tu fais Tu fais Nanan benzi Nanan benzi Tu vois qu'il n'est plus de ta classe C'est un classe Ça veut Tu sais quoi même Nous sommes de quel monde Pour les télèvres Médé Hum Prêché mon père Ça c'est mon père Aclantre pas bien-aimé Entre-temps la maman disait Oui bisous Aujourd'hui C'est quoi Bien-aimé Moi je peux te dire Abandonne l'église Abandonne je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous Abandonne Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous Parce que quand on commence Pas à dire la vérité Vous dites Ah peut-être Tu connais ce qui se passe C'est moi Pourquoi je suis prophète C'est pour connaître Ce qui se passe C'est ça même Pourquoi je suis prophète C'est pour connaître Ce qui ne doit pas Impresser la suite Pourquoi tu te connais Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous C'est ça même Avant tu ne peux même pas recevoir Un appel de femme Auprès de ta femme D'ailleurs Ma femme Et tu te cachais C'est aussi un respect Mais aujourd'hui Allo Ça va Quand tu prends un appel comme ça Pourquoi la femme ne va pas demander Tu appelles qui Et c'est raisonnable C'est son mari Si il tombe aujourd'hui C'est elle qui va pleurer avec les enfants C'est elle Elle doit tout faire défendre l'intégrité de son mari Plusieurs personnes Écoutez moi Faut l'erreur Je prends par exemple Tu peux trouver un fils Ou bien quelqu'un qui vient ici Ou bien l'un de mes fils Dans le ministère Parce que je ne vois pas le prophète Il faut que lui prie pour moi Je l'ai ordonné de prier pour toi Ou bien d'autres disent Non Quelle personne est un fils Donc Sur le blizzard à côté ici Je peux aller Je l'ai ordonné Est-ce que je l'ai ordonné J'ai versé lui la suite Pour te dire Bon A partir de aujourd'hui Il peut qu'on va te prier Ça s'est passé dans acte 19 Quand vous lisez acte 19 Après le verset 13 Les fils du sacrificateur se barrent Les sept fils Quand ils ont vu Paul délivrer Paul faisait tout Ils se sont levés pour dire Ils iront prier Pour ceux qui ont le mauvais esprit Et quand ils ont commencé Le démois dit Je connais Jésus que vous appelez Je connais aussi Paul Mais vous qui êtes Plusieurs personnes détruisent leur grâce Je ne serai pas Parce que tu te donnes A des gens qu'on n'a pas consacré Vous allez voir mes fils ici Mais si tu viens Tu dis qu'il y a un problème Et je dis bon Va gérer C'est ça même Si le pasteur va gérer Ça marche Mais si je ne donne pas Et qu'on va gérer Quelqu'un c'est C'est grave C'est grave Plusieurs personnes sont ici Et ils croient encore A d'autres choses Ou d'autres ministères Tu veux que la grâce T'accompagne Mais ne va pas s'accompagner Il ne faut plus me parler D'un ministère Mais si c'est là-bas Tu ne veux pas là-bas Chaque brebis a son encre Et chaque brebis a son berger Plusieurs se détruisent comme ça Qui a ordonné Qui a consacré la prison Et il va faire Dieu s'est répandu Quelqu'un dit la malchance Il est devenu malchance La Bible Il n'y a pas chance Dans la Bible Parce que Dieu ne marche pas sur Le hasard Dieu marche sur la foi Et la grâce Et c'est pourquoi Nous parlons de la grâce Mais si tu entres Dans de disgrâce C'est dangereux Dieu s'est répandu Je lui arrache le tonneau Et Dieu a arraché le tonneau Il a donné ça à David Jonathan est le prince Mephibosheth est le prince Ça veut dire quoi Si son père Jonathan Reçoit Le trône Après son père C'est l'autre Mais Mephibosheth est le roi Regardez sa sortie A sa naissance D'abord Jonathan Cherchez un enfant Un fils Et il pleurait pour ça Pendant des années Avant que Dieu ne lui donne Mephibosheth Vérité Et Mephibosheth doit prendre le trône C'est comme si tu as un garçon Tu n'avais pas d'enfant Et tu as des biens Tout le monde te considère Et un jour seulement C'est la joie Ce temps-là Se serait gâté Et qu'est-ce qui s'est passé C'est ce qu'on appelle De disgrâce Un prince Dans son avenir C'est radieux Son avenir brille Sa destinée brille Il est bien né Il est né d'acclimatiser Et il est né d'avignon C'est-à-dire qu'il est né d'un bénédiction Et tout le monde sait Que celui-ci c'est notre futur roi Subitement Tout test est fondé Tout est détruit Tout s'effondre autour de lui Qu'est-ce qui s'est passé À cinq ans De sa vie À cause de l'heure de son grand-papa La disgrâce La servante qu'on a prise pour l'enfant Vous savez Les rois prennent souvent de servantes Pour leurs femmes Et pour leurs enfants Pour porter Le bébé L'enfant ne doit pas manquer de quelque chose Et à cinq ans La servante À cause de la guerre Qui a tué Contra sa hule La servante a appris ça Et elle a pris l'enfant Pour courir comme ça Elle a hété son pied Et subitement Et subitement est tombée Et l'enfant aussi est tombée C'est ça qui a broyé son pied Ses deux pieds Le prince Le futur roi Regardez ce jour-là pour lui Un jour de douleur Un jour de problème Qu'est-ce qui n'a pas marché C'est parce que son père Son grand-papa Est entré dans des disgraces Plusieurs personnes Entrent dans des disgraces Et c'est pour ça Vous dites que notre famille Avant était considérée Moi j'étais bien Ah notre papa était bien Vous dites Ah aussi L'enfant pleure Vous dites Si mon papa était vivant Si mon papa était vivant Ma vie aujourd'hui Ne serait plus comme ça Mais l'enfant Vous le voyez intelligent Il n'a pas de soutien Pour aller louer Il finit ses études Il ne pouvait pas faire Et il dit Si mon papa était vivant Mon papa était ami du ministre Les présidents venant chez lui Mon papa était comme ça Et il pleure Parce qu'il n'a plus d'issue Du disgrace Parce que le père est mort Donc Avant que lui ne construise sa vie Le père est mort L'autre débat C'est là où il s'est refugié C'est là où Il s'est Refugié Un lieu de malchance Sans pâturage Le débat C'est sans pâturage Tali n'a même pas à manger Il n'y a rien Où il peut profiter de la vie avec Et le serviteur de son père Mais c'est Mais c'est tant 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 C'est tant qu'apparaît Encore de peu de bien Qui est là Il est devenu un homme de pétrin Sa vie ne peut pas changer Une fille de douleur Tout ce qu'il prend ça ne marche pas Il est péclu C'est comme quelqu'un ici Tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui C'est de disgrâce Depuis que lui l'est né Il lui me dit C'est moi qui est crucifié Tout nous en ronde Ça marche les autres devant lui Mais ça ne marche pas pour lui Je suis venu te dire Tu vas sortir de disgrâce Pour la grâce Tu vas entrer dans une grâce terrible Je dis bien dans une grâce terrible Au nom de Jésus Assieds à toi Bien aimé dans le Seigneur Écoutez-moi correctement Et enjouquant la grâce parle La grâce est venue Qu'est-ce qui s'est passé ? La grâce Je vous explique La grâce vient aboli toute loi La grâce ne suit pas le protocole naturel des choses La grâce Je ne suis pas le protocole Mais si vous savez là où je suis par exemple dans le ministère Aujourd'hui je ne mérite pas Amen C'est une grâce du Seigneur Pourquoi je dis ça ? Plusieurs sont dans le ministère il y a 10 ans Il y a 20 ans Il y a 30 ans Mais ils n'ont pas eu cette grâce Ils n'ont pas atteint ce niveau Ils ont rêvé ça Mais ils n'ont pas atteint Beaucoup de rottons Mais moi au début comme ça Au début comme ça Je n'ai pas encore fait même 5 ans Dans le ministère Amen Et c'est comme ça C'est une grâce du Seigneur Parce que ce que je fais Les autres aussi en font Les priers que je fais Les autres aussi en font Et d'autres le font même plus que moi Ecoutez moi Tu peux t'es à côté des grands hommes Cela ne veut pas de toi Hommes de terre Beaucoup se trompent à l'âge Non je suis avec ce temps Tu es fils indifférent La grâce qui porte peut te couvrir Sa grâce qui a su sa vie Donc quand la grâce vient Ça brise le protocole naturel La grâce dit Je peux le faire président Même s'il n'a pas le niveau d'un président La grâce dit Je le fais riche De tout le monde Au-delà de tous Malgré qu'il ne veut pas se gêner Comme les autres C'est la grâce qui fait ça Plusieurs personnes Pensent qu'eux-mêmes Ils vont lutter Lutter Et c'est pour ça que les gens Tu peuvent dire Papa 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 C'est parce que j'ai Maintenant Ce qu'on appelle la patience Sinon je te classe Parce que tu ne connais pas encore Qui es Dieu Tu es encore Un homme du monde Tu ne comprends rien C'est la grâce Toi tu dois être en train de chèter Que la grâce Parle en ta faveur Amen Mes filles mouchées Qui étaient à l'autre débat Mes filles mouchées De l'autre débat Un lieu de difficulté Bétri de tout Dépourvu de tout Écoutez-moi Ce jour-là La vérité David Dans son palais royal Quelque chose Est entré dans sa tête Et il n'a pas réfléchi Je peux faire du bien à qui Je peux faire du bien à qui Quelqu'un m'avait fait du bien Jonathan Il y a des gens Qu'après leur mort Quand ils vont voir les enfants Ils vont piétiner les enfants Parce qu'ils sont mal vécu Je ne dis pas qu'ils sont mal vécu Mais ils sont mal vécu Comment dire ? Il ne faut pas laisser comme héritage C'est ce que tu as bien fait Les enfants Hériter Tu viens à l'église Salut ton prochain problème Vous ne vous saluez pas Vous ne vous aimez pas Vous n'êtes pas ceci Vous voulez passer combien de temps Vous voulez passer combien de temps Sûter Et vous vous rancuniez comme ça Vous parlez de vous négativement Vous détruisez les autres David a dit Qui existe qui ? Qui est-il ? Qui existe encore ? Dans la maison de Jonathan Dans le royaume de Saûr Dans la maison du roi Saûr Pour qui je peux faire du bien A cause de Jonathan son père Parce que le juillet a entendu que Jonathan est mort Sur le champ de bataille il a pleuré Même celui qui est venu lui dire Le roi est mort Il a tué en même temps C'était un amalécite Il a demandé aux gens de le tuer Bien aimé dans le Seigneur Il dit je veux faire du bien La grâce quand ça tourne Un seul jour suffit Ne t'agite plus Ne t'agite plus Bien aimé dans le Seigneur Et en même temps Il dit Cherchez trouver moi Quelqu'un dans la maison de Saûr Ils ont amené Milka Milka qui était serviteur de Jonathan Il dit à partir d'aujourd'hui Va m'amener Mephiboshet Ils ont amené Mephiboshet Il dit Mephiboshet Il n'a pas peur Il dit Monseigneur Il a peur parce que Il sait ce que son grand-père avait fait à David Il ne savait pas que son père Et David était comme ça Amen Il ne savait pas qu'ils étaient comme ça Et là il a peur Le roi David va me tuer Moi je suis déjà perclu Un handicapé encore Le roi veut encore Et quand il est venu devant le roi Il s'approche Regarde Un prince d'hier Un roi d'hier Il faut savoir mener ta vie Il faut savoir mener ta vie Il faut bien mener ta vie aujourd'hui Si tu vois ton voisin ou ta voisine à l'église Quelle que soit ta classe Prends ton frère normalement Ne fais pas y On ne sait pas où le pied amène la race Mais les filles ont un peu à l'arrivée Mais Jonathan n'a bien marché Il n'était pas de paix Avec ce que son père faisait Il dit ce que tu as soit Je ne peux pas me lever Après sa mort Son fils David dit mon fils N'aie pas peur Je veux que tu te fais du bien A cause de Jonathan ton père Ce que tu vas faire Tu vas demeurer au palais Tous les jours Si je veux manger Matin Midi 16h 20h On doit manger ensemble Tu viens t'asseoir On doit manger Ce que tu veux C'est ça Ça c'est la grâce J'aime bien Comment peut-être Dans un royaume On n'aime pas voir les handicapés Mais il ne faut pas Il n'a pas de pauvres Il n'a pas de pauvres Non Comment peut-être Il vient s'asseoir Et les serviteurs C'est comme tu vois Tu vois un nègre à Paris Et c'est un blanc qui le sait Il y a des riches en Afrique Oui Afrique C'est les blancs qui sont là C'est surtout ceux qui ont J'ai été privés Bien à mettre dans le Seigneur Écoutez moi correctement Vous ne savez pas ce que Dieu me veut donner Marchez bien Pour que la grâce vous cherche Il faut comprendre cette vie Faites attention Ne vous prenez pas Un ennemi Que la grâce parle dans votre vie La grâce a parlé Dans la vie de Mephibosheth Il a quitté zéro Pour devenir héros Quelqu'un va quitter zéro Pour devenir héros Amen Amen Power Dans la famille Les gens pensent que C'est pas fini Moi je suis miracle Quelqu'un dit miracle Miracle Posez bien la question Je suis miracle Amen Écoutez moi Dieu fait des sauteries Et Dieu change l'histoire Mephibosheth Mephibosheth A commencer par donner ordre A commencer par donner ordre Il est devenu riche C'est comme ça Et puis c'est tout Écoute moi Dieu est capable De prendre un mois Pour changer ta vie Un mois suffit Trois jours suffit Il y a des gens Qui ont croisé Le président de la République Comme ça Et puis leur vie a changé Il y a des mamans A la maison Il y a un papa À la maison Il y a un papa À la maison C'est dangereux pour toi C'est très dangereux Quand les enfants entendent Motos de papa Vois-tu de papa Monto Il doit courir Papa 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 Sartis le bonhomme Enfant de Dieu Il faut changer Tu es homme de Dieu Quand tu fais ton entrée Comme ça Dans les gens Quand tu fais ton entrée Dans les gens Tout le monde Il y a des gens Il faut chauffer Aujourd'hui ça va chauffer Il faut chauffer Sur les démons Je n'aime pas Sur les personnes Il faut chauffer Sur les gens Quand tu te vois C'est la joie Quand tu manques Comme ça Quand tu manques Comme ça Le quid va bien se passer Cette fois-ci La grâce Tu dois quitter L'état de disgrâce L'état de grâce Quand tu es dans la grâce Ton téléphone sonne Ça sonne bonne nouvelle Ton materie Entre avec bonne nouvelle L'amour est dans votre couple Même si vous délai Ne pleurez plus Dis voisin ne pleure plus Voisin ne pleure plus Et ne te soucis plus Il y a des gens Qui pensent que Il y a la chose Dans notre poche Qu'on peut déposer Il y a des gens Qui pensent comme ça Non C'est Dieu Nous sommes Dieu Seigneur Que ta grâce Intervienne Que ta grâce Intervienne Et la grâce Vient par là Mais il y a d'autres C'est comme si C'est dans ta poche Et tu dois verser Non Dieu te connait plus que moi Dieu te connait plus que moi Et tu as besoin de la grâce Attache-toi Et puis c'est tout Attache-toi C'est pas quand c'est bon Qu'il faut s'attacher Il y a des gens Quand c'est bon Mais quand c'est pas bon L'église devient L'église qui t'a fait malheur Même moi je l'ai dit Je n'ai rencontré Il n'y a personne Qui peut me dire Quand il me connaissait Il était comme ça Et il m'a connu Il est tombé Ça c'est mensonge C'est vrai Il n'y en a pas Il y 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 en a pas Il est tombé Quand tu m'as connu C'est Dieu qui me va délivrer C'est ça C'est ça Amen Amen Dieu change ta condition Moi Dieu nous met toi A moins que tu n'es pas avec moi C'est tout Quand tu es avec moi Et tu vesses du sable d'âme Ma farine Tu seras ici Mais tu n'auras pas Tu es avec moi Mais tu es un ennemi de Dieu C'est ça Tu ne vas pas jouer de grâce Que la grâce parle dans ta vie Que la grâce intervienne dans tes activités C'est ça Tu ne vas pas jouer de grâce Sous-titrage ST' 501